Alors, cette loi d'Amnesty aussi, c'est une vague d'éneuance de la science. C'est une vraie vague d'éneuance de la science. Ce qui nous a dit, c'est une loi d'Amnesty. C'est une vraie vague d'éneuance de la science. 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 C'est une vraie vague d'éneuance. C'est une vraie vague d'éneuance de la science. La pacification commence d'abord à respecter le droit des autres. Et le droit des autres, c'est de manifester. C'est une vraie vague d'éneuance de la science. C'est une vraie vague d'éneuance de la science. Pour se faire frapper du Sénégal-Mali, pour que la lutte contre le terrorisme ou le djihadisme, en malin, s'il n'y a pas de droit du Sénégal. Ils ont détourné l'objectif en prenant ces matériaux de sécurité intérieure. Ils ne devaient pas les gardes de la frontière, ils ne devaient pas les terroir. Ils ne devaient pas les terroristes et leurs leurs leurs. Maintenant, le Sénégal a un peu l'aiment. mais n'a utilisé au delà d'amnestie grâce présidentielle mais pourquoi elle a préféré l'amnestie parce que l'amnestie ça efface elle efface les manifestations mais elle efface les manifestations le crime a été repris elle efface les manifestations le crime a été lié à la manifestation le dossier là ça ne protège que les forces de l'ordre et de défense peut-être qu'ils ont été des infiltrés ils ont été des infiltrés ils ont été des infiltrés mais le prochain gouvernement peut-être c'est naturel c'est naturel la loi d'amnestie c'est pas une loi éternelle ce qui fait qu'en tout cas il n'est pas trop tard pour bien faire il n'est pas trop tard pour que tout ce dossier là n'y remettre qu'on va être sur le travail peut-être que malheureusement les présidents sénégalais qu'ils n'ont pas négocié de même léopold il a été un modèle parce qu'il a démissionné léopold il a démissionné parce qu'en un moment il ne pouvait plus gérer le pays le pays était dans une grave crise donc léopold il a négocié son départ avec abdul'awad abdul'awad il a négocié son départ avec maki et maki est en train de faire la même chose et malheureusement sénégalte a négocié son départ avec maki sall mais dans une fois le dossier ne se trouve pas le dégé sura est-ce que je suis là il m'a dit je suis là 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 aujourd'hui les dossiers sont directement liés à Makisal les dossiers sont directement imputables à ses collaborateurs parce que c'est des organes légaux du pays ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit ces dossiers peuvent empêcher Makisal de dormir je suis là le dossier de ces manifestants ces manifestants tués je suis là ça ne peut pas empêcher Makisal de dormir qui est le commandant suprême de la nation Makisal Makisal les leaders politiques notamment ils ont été les plus grandes victimes de l'arrestation nous devons faire passer l'éponge deuxième chose ils cherchent la sympathie nationale et internationale j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit peut-être qu'il y a une redevabilité envers toi j'ai dit montrer à l'international que nous sommes un pays démocratique malgré son cruel on a en tout cas la force de nous pardonner entre nous mais malheureusement mais malheureusement c'est pourquoi c'est Makisal c'est Makisal le sénégalais est-ce que Makisal il a perdu un de ses enfants mais en quoi je suis responsable vu que je ne sais pas Makisal en quoi il est responsable de tout force force restera à la loi et la loi a fait une démonstration mais c'est l'heure où entend Félix Diom le ministre de l'intérieur étant d'autre Ismaël Madjafal le ministre de la justice le ministre de l'intérieur il tire ses ordres au palais de la république et moi je l'ai dit durant ces dernières années là quand on a dit qu'on 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 a dit c'était le ministre de l'intérieur pour reprimer ceux qui sont dans le pays casser cette révolte là deuxièmes c'était le ministre de la justice qui lui disait qu'on a dit comment on a dit au regard de la loi moi qui m'en dit bon peut-être que on a dit c'est une personne qui a accès au palais de la république c'est une personne qui a accès au palais de la république c'est une personne qui a accès au palais de la république les personnes qui ont dit donc en un moment aussi qu'ils aient d'eurore un peu d'eurore vouloir revenir aujourd'hui avec une loi d'amnesty ce n'est profitable couture des manifestants ne de faire passer tout l'éponge là je pense que il est en train de se protéger la meilleure manière ligue et simple c'est un peu compliqué et complexe parce que ça efface mais il y en a aussi une boucle la libération de ce mans sont qu'aux députés une offre c'est n'est beaucoup résisté